C'est à vous en direct jusqu'à 20h55 avec Émilie, Pierre, Patrick, Mohamed, Mathieu et Mathieu Guibert. Le chef du Relais Château, Anne de Bretagne, à la Plaine-sur-Mer, c'est au sud de Pornic. Juste à côté de Pornic, effectivement, dans le Pays-de-Rey, donc on est en dessous de la Loire, pas très loin de la Bôle en l'occurrence. On est vraiment... L'établissement est face-mer, le Relais Château est face-mer. Un restaurant gastronomique, donc c'est un peu pour ça que je suis ici ce soir, je crois. Parce que c'est gastronomique ? Parce que c'est Relais Château, parce que c'est gastronomique. Et alors ce soir, un risotto à languille fumée ? Exactement. Je vais vous demander d'ailleurs de touiller un petit peu, de mélanger un petit peu. Mais tout y est là ? Il y a les langoustines, il y a le languille. Les langoustines vont venir dessus après en fait. Elles sont où alors les langoustines ? Elles sont encore au frigo. Ah, elles sont au frigo. Elles sont encore au frigo et je vais les sortir tout à l'heure. Et alors je touille, c'est tout. Exactement, mais le principe même d'un risotto... J'ai déjà fait plus difficile, hein ! Et un risotto... Ça se touille tout le temps. Exactement, on doit rester très attentif. Ah, pardon, pardon. Oui, oui, il faut être très concentré. Oui, alors là, je vais me faire un hamam en direct, tout le temps c'est à vous. Ça sent très très bon. Il y aura du parmesan. Exactement. Et puis les langoustines qui sont encore au frigo julaire, servies en carpaccio. Merci beaucoup Mathieu, vous passez la semaine avec nous ? Exactement. Eh bien, on est ravis, soyez le bienvenu. Merci beaucoup en tout cas. Cette tragédie est une histoire d'amour sans issue. Elle peut tout, il n'a plus qu'à parler. Elle m'offre sa main pour essuyer mes larmes et ne voir rien moins dans cette obscurité que la fin d'un amour qu'elle a trop mérité. Je l'aime, je le fuis, Titus m'aime, il me quitte. C'est la troisième fois de sa carrière que Carole Bouquet incarne Bérénice. Cette fois-ci, c'est dans une nouvelle mise en scène signée Muriel Mayette-Holz. Carole Bouquet et ce soir, notre invitée. Bonsoir, chère Carole. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de C'est à vous. Bonsoir. Extraordinaire, bâtissement d'oiseaux là. Ça vous a plu ? Je trouve ça génial. Ben oui, de prendre les complotistes à leur propre jeu. Ah oui, formidable. Bon, alors si ça vous a plu, c'est un peu moins tragique. Il m'a dit qu'il y avait, je peux aller voir 20 minutes. Vous allez carrément voir le documentaire, le faux documentaire. Ben oui, j'ai compris. Merci, Muldine. Oui, pardon, pardon. T'avais peur qu'elle pense que les oiseaux étaient fabriqués par des machines ? Non, mais bon, vous aviez bien un médecin qui a dit sur le plateau que ceux qui n'avaient pas compris étaient vraiment débiles. Il faut que je me sente concernée. Non, moi, en me parlant à moi, vous avez des doutes ? Je me dis que vous êtes dans Racine à fond depuis l'automne et encore pour 18 représentations exceptionnelles, c'est à la Scala. Et que quand on est plongé dans Racine, on n'a peut-être pas la tête aux oiseaux, aux faux oiseaux de Mathieu Béliard. C'est si, on est dans Racine juste au moment où on le fait. C'est la troisième fois que vous incarnez Racine, venant Bérénice de Racine. C'est une légère obsession. C'est vrai, c'est une obsession. J'ai une passion pour ce texte. J'aime énormément Racine, mais j'ai une passion pour ce texte parce que c'est un texte où il n'y a pas de meurtre, personne ne s'entretue, c'est le renoncement. Et je trouve ça pire et tellement plus beau, tellement plus émouvant que... D'assister à ce sacrifice d'un amour passionnel et réel. Et puis cette langue, cette langue, elle est très simple, la langue de Racine, notamment ce qu'on peut imaginer. Oui, il emploie très peu de mots. Il y a 300 mots dans la langue de Racine. Ça n'a rien à voir avec la langue de Corneille. Ce sont toujours les mêmes mots un peu répétés, écrits en alexandrin, certes. Mais l'alexandrin est une chose très normale pour les Français. Les chansons étaient écrites en alexandrin. Brassin, chanté en alexandrin. Barbara, c'est écrit en alexandrin. Même les rappeurs demandent déjà qui est d'eau, il vous fait des alexandrins, qui est avec nous. Les slameurs sont en alexandrin facilement. Donc c'est une langue très facile pour nous Français. Et après, il faut jouer avec la musique de Racine. Il faut jouer avec... Parce que sinon, ça devient un fait divers et ça, c'est un peu ennuyeux. Ça devient banal, quoi. Ça devient banal. Si tout d'un coup, il n'y a pas la musique du texte. Absolument. Et il y a, dans les alexandrins, ça veut dire douze pieds, mais il y a des longues et des courtes qu'on appelle et des féminines aussi et des masculines. Donc il faut jouer... Les longues, ce sont les féminines ? Oui. Absolument. Comme par hasard. Comme par hasard. Et les courtes, les masculines. Non, mais vous savez pourquoi on appelle les longues et les courtes masculines et féminines ? Eh bien oui, parce que par exemple, je vais vous attendre. Faites-moi une longue. Vous êtes seul enfin et ne me... Attendez, vous êtes seul enfin et ne me... Je ne sais même plus mon texte, vous voyez. C'est à cause du mieux à la fin. Je ne peux pas vous aider parce que... Mais seigneur, car je sais que cette amie sincère du Seigneur connaît tout le mystère. Votre deuil est fini, rien n'arrête vos pas, vous êtes seul enfin et ne me cherchez pas. J'entends que vous m'offrez un nouveau diadème et ne puis cependant vous entendre vous-même. Hélas, plus de repos, seigneur, et moins d'éclats. Votre amour ne peut-il paraître qu'au Sénat ? Ah oui, c'est magnifique. Vous avez vu comment... Voilà, c'est aussi simple. Vous vous scandez cette musicalité. François Sagan, qui était venu vous voir répéter en 2000, je crois, au Bouffe du Nord, vous disiez qu'elle n'était pas du tout... Elle vous dit, je ne suis pas venue pour vous, Carole. Je suis venue pour Racine. Absolument. Elle s'était assise dans un coin et elle était en fait venue sur le tournage qu'on avait fait avec Gérard. Et elle passait les journées là, dans un coin, pour écouter du Racine. Et vous écoutez souvent du Racine, vous ? Non, parce que... Parce que quoi ? Parce que je n'aime pas beaucoup quand les autres... Je ne peux pas, j'en pleure de bêtises. Non, quand les hommes le font, oui. Mais d'autres femmes qui disent du Bérénice, non ? C'est honnête. Mais oui, c'est magnifique. Est-ce que vous... Et elle a l'avantage parce que, par contre, moi, je suis assez honnête aussi. Quand j'avais travaillé à mon donné avec Samy Fré au théâtre, il voulait monter le Misanthrope. Moi, j'avais à ce moment-là 35 ans, il y en avait 50. Je fais non, Samy, je n'ai pas l'âge. Et je n'ai donc pas dit qu'il n'en avait pas non plus, puisqu'elle a 20 ans. C'est pour ça qu'ils sont insupportables, l'un et l'autre, parce qu'ils ont 20 ans. S'ils ont 40 ans et 50 ans, ils nous ennuient. Et Bérénice, en l'occurrence, elle a 50 ans et il en a 40 à cette époque-là. C'est dans les années 50, après le début de notre ère. D'accord. Donc, elle a mon âge. Elle a votre âge. Et du coup, vous la comprenez encore mieux que lorsque vous l'interprétiez plus jeune. Oui, mais j'ai quand même commencé, j'ai commencé que quand même à, j'ai vieilli quand même un peu, mais à 50. Là, vous murmurez le texte, malgré les micros que vous imposez la mettant en scène ? On ne murmure pas vraiment. Non, non, parce que si on murmure, les micros sont réglés très bas à cause de... Parce qu'il y a de la musique de temps en temps. L'autre soir, en général, il y a de la musique. Mais simplement, samedi soir, on a mis une bonne demi-heure avant de lever le rideau. On l'a ouvert, on l'a refermé, on l'a refermé, on l'a refermé. Les techniciens, on était tout seuls. Je ne sais pas, ils étaient partis au café boire un coup, parce que ça avait bien marché l'après-midi. Et il n'y avait pas de son, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas la musique. Donc, on est allé leur expliquer qu'il fallait qu'ils attendent un moment. Et au bout d'une demi-heure, on a décidé, on a enlevé les micros. Il n'y a pas eu la musique, mais il n'y avait pas non plus une partie du décor. Normalement, il y a tout. Si vous venez, là, pendant les 15 jours qui arrivent, il y a tout. Mais là, ce soir-là... Et pour autant, les gens n'ont pas bronché du tout, du tout, du tout pendant une heure et demie. Parce que Muriel Mayette a fait quelque chose d'extraordinaire, que certains ne veulent pas faire, mais que Jean-Claude Carrière avait fait. Elle a coupé dans les textes de Paulin. Paulin, c'est un des conseillers de Titus. Et c'est des textes qui s'adressent à Louis XIV. Ce ne sont que des textes qui s'adressent à Louis XIV. Donc, aujourd'hui, c'est un petit peu ennuyeux. Il n'y a rien à faire. Je n'ai pas aimé la langue de Racine. C'est ça, c'est le texte. Et quand j'ai fait avec Lambert-Louisson, c'était son père qui disait ce texte. Et ça tombait bien parce que son père avait des trous de mémoire énormes. Et en fait, on avait deux pages. Oui, on avait deux pages. Alors, Lambert, lui, était très, très ennuyé. Et moi, je faisais ouf. On gagnait 10 minutes parce que c'est vraiment des moments trop durs aujourd'hui à écouter. Et là, vraiment... Oui, la pièce, elle dure 1h20, là. Oui. Et on a des jeunes, même des jeunes, des amis à moi qui me disent, écoute, à Carole, à la classique... J'ai dit, mais venez, puis on verra après. 1h20. Ça marche sur tout le monde. Racine marche sur tout le monde. C'est une langue magnifique. Magnifique. On en parle longuement, c'est à la Scala jusqu'au 19 février. Mais là, tout de suite, c'est la langue de c'est à vous. Et les infos express de c'est à vous. Est-ce que vous avez utilisé votre téléphone portable aujourd'hui, Carole ? Oui. Parce que c'est quand même la journée sans téléphone portable. C'est la journée mondiale sans téléphone portable. Alors, est-ce que vous savez... Alors, je sais que je ne l'utilise pas beaucoup, moi, en plus. Ah bon ? Non, non, pas du tout. J'ai un truc comme vous, là. Machin, là. Mais sur lequel il y a les e-mails, mais j'ai... Alors, vous n'êtes sûrement pas concerné par la nomophobie. La nomophobie, vous savez ce que c'est ? Non. Contraction de nomobile phobia. Donc, c'est la dépendance extrême au téléphone portable. Donc, pour savoir si vous êtes nomophobe, là, autour de la table, on va faire un petit test ensemble, si vous êtes d'accord. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre la main en l'air, chacun, avec vos doigts. Quand la réponse est oui, vous baissez un doigt. OK. Donc, je me sentirais contrariée si on m'interdisait d'utiliser mon smartphone pendant une heure ou plus. Quand mon smartphone n'a plus de batterie, ça m'angoisse. Lorsque je n'ai plus de réseau, je suis stressée et je ne pense plus qu'à ça. Bon, ils s'en foutent. Si je n'avais plus mon smartphone, j'aurais peur de commettre des erreurs dans ma vie tous les jours. Rendez-vous manqués, erreur d'itinéraire. Et quand je n'ai pas mon téléphone sur moi, c'est la dernière question, j'ai l'impression de n'avoir rien à faire et ça me stresse. OK. Donc, si vous avez au moins trois doigts baissés, c'est que vous êtes nomophobe. Et moi, je n'en ai aucun. Ben voilà. C'est une question de génération, on a grandi. Mais les enfants me disent toujours, mais comment tu fais pour ne pas te perdre ? Je fais, mais on y arrivait très bien. On avait des cartes, on demandait. Comment on organisait des déjeuners, des dîners, même à l'improviste ? J'arrivais quand même à le faire. On arrivait très bien à vivre. Le téléphone portable arrive très tard dans ma vie. Et les amoureux pour envoyer des textos, etc. On attendait. C'était mieux que les textos. C'était un peu plus sophistiqué que les textos. Un peu plus... Vous voyez, je veux dire, les textos, c'est pas mal. C'est un peu plus... C'est tu fais quoi ? Tu fais quoi, le fameux texto ? C'est l'une des émissions qui a marqué la télévision ces 20 dernières années. Carole, je ne sais pas si vous êtes adepte des télécrochés. En tout cas, à l'occasion des 20 ans de l'émission La Nouvelle Star, le groupe M6 a dévoilé une parodie assez savoureuse de l'audition chaotique de Julien Doré. Vous vous souvenez peut-être qu'à l'époque, le chanteur de 24 ans avait prévu de chanter avec son ukulélé alors que les auditions se faisaient sans instrument. Marianne James, dans le jury, décide alors de renvoyer Julien Doré. C'était sans compter sur Virginie Effira, alors présentatrice du Télécrochet qui l'avait rattrapée au dernier moment. Tous les protagonistes ont accepté de jouer leur rôle 16 ans après. Et bonjour Rémi, de la casquette et du petit charango. C'est quoi ça ? Un ukulélé. Un ukulélé ? Alors on va le poser, on le reprendra tout à l'heure. Vous avez quel âge ? J'ai 24, j'ai 40 ans. Qu'est-ce que vous allez chanter ? J'ai prévu une chanson d'amour au ukulélé. Non, une chanson sans ukulélé. Je vous jure, je pensais qu'on pouvait faire une chanson au ukulélé. Mais t'as pas quelque chose que tu connais sans instrument ? De sourire dehors, à Angoulême. Un chaspline, Melchior, Paris-Séchelle. Non, ça peut-être pas. Et c'est devenu un énorme carton ce single de Julien Doré. Les nostalgiques de la nouvelle star retrouvons dans cette soirée spéciale des anciens candidats comme Abel Ben, Christophe Willem et Camélia Jordana. C'est le 15 février à 21h sur M6 pour les jeunes et les moins jeunes. Tous ceux qui sont fans des télécrochés. Et ça n'a pas l'air d'être votre cas. Non, mais ceux-là, je les ai vus. Oui, vous les connaissiez. Et je les connais par ces émissions-là. Je ne les regarde plus maintenant, mais je les ai regardées. Il y a 16 ans, oui. C'est l'heure de l'œil de Pierre. On connaît évidemment Rosa Parks, celle qui refusa en décembre 55 de céder sa place à un blanc dans un bus de l'Alabama. On connaît bien sûr Martin Luther King, ses luttes pacifistes et son assassinat. Mais pour les Noirs américains, il est un autre nom. Emmett Till, un garçon de 14 ans lynché, abominablement torturé par deux blancs du Mississippi en août 55. Un film sort mercredi après-demain, signé de l'afro-américaine Shinoni Choukou. Et le titre dit tout, Emmett Till, le visage d'une révolution. Au début de l'été 55, à Chicago, Daniel Deadwile, qui joue la maman d'Emmett Till dans le film, donne des conseils à son fils avant qu'il aille passer l'été chez ses oncles dans le Mississippi. La suite sera monstrueuse. Une commerçante blanche accusera le jeune garçon d'avoir eu à son endroit un sifflet injurieux. Deux hommes viendront plus tard s'emparer du jeune homme chez son oncle et on ne le verra plus vivant. Quand son corps est rapatrié à Chicago, les tortures et le lynchage ont rendu son visage informe. Le film n'insiste pas sur les horreurs des images. On les a en tête à jamais. Mais la mère d'Emmett Till prend effectivement la décision de montrer à la face du monde le visage martyr de son fils des images de 55. L'onde de choc est énorme aux Etats-Unis. Deux hommes sont inculpés au Mississippi. Ils seront finalement relaxés comme une dernière infamie. Mamie Till meublait, elle fera de son fils un symbole. A l'époque, les Etats du Nord et Washington vont se mobiliser. L'histoire bouge enfin un peu pour les Noirs américains. Et quand Martin Luther King prendra la parole à Washington, discours célèbre, ce sera un 28 août 1963, le jour anniversaire de la mort d'Emmett Till. « I have a dream that one day, this nation will rise up, live out the true meaning of its trees. We hold these truths to be self-evident that all men are created each other. » Le film « Aime-t-il le visage d'une révolution » sort mercredi en salle. C'est de l'histoire, de l'histoire vraie et du cinéma implacable. Ça te donne envie de le voir. Tant mieux. Merci Carole. Merci Pierre. Émilie Mathieu, à demain. Vous savez que les Grammy Awards, il y a la chanson iranienne qui a gagné un Grammy ? Oui, c'est bien. Chanson de la mobilisation. Qui avait chanté « Goldshifter » à Buenos Aires. Ah oui, magnifique, magnifique. Incroyable, il gonflait. Oui. Il n'a jamais chanté sur scène. Elle arrive comme si c'était normal de chanter devant un stade entier. Il y a un prix. Elle regarde, elle sourit, on la voit et puis elle fait « excusez ». Elle n'a pas peur, une seconde. Les milliers et des gens. Portés par l'importance de la mobilisation. Je disais, il y a un prix au Grammy, je n'ai plus le nom de ce prix en tête, qui est décerné justement pour une chanson qui fait bouger les choses, qui a un impact social. Ce qu'on n'a pas forcément. Oui, c'est vrai que ce serait une bonne idée d'inventer cette victoire qui aura lieu vendredi soir. Ah bah dis, on n'a pas beaucoup de temps pour le… Non, on s'en occupe pendant le vu, on s'en occupe pendant le vu. C'est parti. C'est énorme. C'est énorme. Énorme, je ne veux pas dire énorme, j'ai grand texte. Nous allons parler d'un des fléaux de notre temps, les déchets. Rendez-vous compte, nous en produisons plus d'une demi-tonne par an et par personne. Détritus alimentaires, emballages, encombrants, gravats. Ces déchets coûtent cher à l'environnement, mais aussi à nos finances. Ça me terrifie un petit peu de voir comment j'ai fait pour ne pas me rendre compte que ce n'est pas vivable. Sandra et Jérôme sont abasourdis. Devant eux sont exposés les milliers d'objets emmagasinés ces dix dernières années. Plus de 1000 vêtements d'adultes et accessoires de mode, 450 articles de maquillage et des centaines de jouets pour enfants. Tout ce qui sort de ce tuyau, ce sont des lingettes, pourtant dites biodégradables. Elles bougent tout, créent des pannes à répétition pour un surcoût de 100 millions d'euros par an. Il faut donc apprendre à s'en passer. Certains y arrivent déjà. Je me sers beaucoup de vinaigre bleu et de bicarbonate aussi. Mais c'est parfois difficile de changer ses habitudes. J'ai essayé de trouver des alternatives, mais si vous voulez, entre la contrainte du temps, c'est plus facile en fait. Le porte-avions Foch a été coulé dans l'océan Atlantique. C'était à 350 kilomètres des côtes brésiliennes que ce sabordage s'est produit. Près de 10 tonnes d'amiante, 644 tonnes d'encre et beaucoup d'autres déchets toxiques dans la mer. Ça c'est des fibres plastiques. Pour le coup, celles-ci sont assez grosses, mais on peut en avoir des beaucoup plus petites. que l'on retrouve dans des endroits, il faut le préciser, où l'homme n'a pas posé le pied ou alors très très peu. Très très peu, c'est vraiment des zones témoins, des sautes qui sont logiquement exemples de polluants. Alors comment ça arrive là ? Alors ça arrive là, c'est des dépôts atmosphériques. Donc c'est les masses d'air qui transportent tout ça ? Ouais, exactement. Voilà. Le mystérieux ballon chinois était-il un espion ? Un avion de chasse américain l'a en tout cas abattu hier soir, mettant fin au vol de cet engin au-dessus des Etats-Unis. La Chine mécontente se réserve le droit de répliquer. Dans le monde, près de 77% de la population affirme avoir été témoin du changement climatique. Pourtant, d'après de récents sondages, 35 à 40% de la planète ne croient pas vraiment à un dérèglement climatique d'origine humaine. Alors nous, on va faire des choix à l'aide du pendule. Je vais vous montrer comment faire. Ah, ça c'est chouette. Le premier incendie de l'année dans les Bouches-du-Rhône. 110 hectares touchés dans le parc naturel des Alpires. Plusieurs habitations protégées, la sécheresse cumulée et un fort mistral. Moins 80 degrés. C'est la température ressentie hier en haut du mont Washington aux Etats-Unis. 1900 mètres d'altitude. Regardez les images de cette station météo totalement balayée par le vent. Il fait moins 20 degrés. Vous voyez, je ne crois pas qu'on puisse aller plus bas ici dans le Vermont. Depuis trois jours, le centre du Chili est parcouru par des incendies multiples à cause d'une chaleur extrême. 40 degrés environ. Au sol, déjà 23 morts et un millier de blessés. Les pompiers affrontent une météo extrême. Avec des vents furieux et des accès très dangereux dans les massifs forestiers. Inès Fitzgerald, 16 ans, est un grand espoir de l'athlétisme britannique. Elle détient le record national du 3000 mètres chez les moins de 20 ans. Cette semaine, elle a écrit à sa fédération pour annoncer qu'elle n'irait pas au mondial de crosse prévu en Australie. Pourquoi ? Parce qu'elle ne veut pas assumer le coût environnemental d'un tel déplacement qui ne peut se faire qu'en avion. La part d'électricité produite par l'éolien et le solaire est en hausse. Pour la première fois, elle dépasse même celle produite par les énergies fossiles. On le voit sur ce graphique. Les énergies renouvelables ont produit 22% de l'électricité dans l'Union européenne en 2022. Juste au-dessus du gaz à 20%, mais aussi du charbon à 16%. Ballon éjecté maintenant par Antoine Dupont. Encore une fois, la diagonale au pied. Elle est magnifique. Première sélection. Premier essai pour Éthane Dumortier sur un caviar au pied de Romain Entamac. Teddy Riner remporte un nouveau titre ici. Une nouvelle victoire. Teddy Riner est un génie. Le secret de la réussite, c'est de jouer. Plus tu joues, plus tu as de chances de gagner. Et comme Sandrine aime gagner, elle joue un peu. Dommage, vous n'avez pas gagné. Beaucoup. Je vais en faire un autre. Vraiment beaucoup. Désolée pour celui-là. Je vous rappelle que nous avons toujours en jeu un chèque de 35 000 euros qui ne demande qu'à être gagné. Alors pour participer au tirage au sort lors de la finale, envoyez dès à présent le mot finale par SMS. Sandrine a fait des jeux concours, une philosophie de vie qu'elle aimerait transmettre à ses enfants. C'est vrai que ce soit un bagage si jamais ils ont des difficultés financières. Et bien qu'ils n'hésitent surtout pas parce que pour quelques centimes d'euros, quelques euros ou même gratuitement, ils peuvent toucher du bout de doigt leur rêve grâce à un jeu concours. Prête à bouger, c'est elle qui le dit Elisabeth Borne, disposée à prendre davantage en compte les carrières longues. Objectif assumé, séduire la droite qui en fait une condition avant d'apporter son soutien à la réforme. Alors qu'une nouvelle journée d'action est prévue après-demain, mardi. Voilà ce que Marlène Schiappa à l'époque disait. Les gens veulent partir à la retraite avant de mourir de fatigue et si possible être assez bien payés pour ne pas palayer les McDo. Alors qu'ils marchent avec une canne, vous étiez contre, passé de 60 à 62 ans et maintenant vous êtes pour, passé de 62 à 64 ans. Est-ce que ça veut dire que vous considérez, face à l'inflexibilité du gouvernement, qu'on va vers des violences ? Je ne sais pas, pour moi, vous savez, ce qui est violent, c'est cette violence sociale qu'il y a. C'est que vous ayez plus de 6 millions de chômeurs, plus de 10 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, que vous ayez des personnes qui, de fait, ces statistiques vont mourir avant même de pouvoir avoir leur retraite. Vous regardez les gens qui meurent entre 62 et 64 ans, demain, le taux de mortalité des personnes qui n'ont pas pu liquider leur retraite va augmenter. C'est ça la plus grande violence. Entre amour et pouvoir, quand il faut choisir, à quoi renoncer ? C'est la question aussi existentielle qu'intemporelle que pose la tragédie de Racine, écrite en 1670 et résumée en 2008 par Lambert Wilson, qui était alors le titus de Carole Bouquet. Qu'est-ce que c'est que Bérenice ? C'est une corrida. On sait que Bérenice va être virée et qu'on sait qu'à un moment donné, au troisième axe, on va lui donner un coup d'épée dans le cœur et le public vient assister à cette mise à mort. Le dilemme que vit Titus, je le comprends tellement et je choisis Bérenice. J'aurais fait comme Titus. J'aurais choisi le pouvoir. Je démontre cette réponse. Carole Bouquet, en 2008, vous choisissiez le pouvoir, alors que Lambert Wilson choisissait Bérenice. Oui, mais c'était pour le contredire, je ne sais pas. Non, non, je ne choisis ni l'un ni l'autre, mais je rêverais, j'aurais rêvé que qui que ce soit le fasse. Mais c'est impossible à faire et la seule manière dont ça puisse se terminer, c'est effectivement qu'il se sépare. Mais dans mon cœur de Médinette, qui reste encore celui d'une enfant de temps en temps, j'aimerais qu'il soit possible qu'il dise non, je reste. On reste ensemble. Oui, voilà, qu'il se batte pour son amour. Exactement, oui. Et qu'il tienne tête à Rome. Ce renoncement, c'est la maturité, voilà, nourrir, c'est renoncer. Vous dites qu'il est plus facile. C'est très féminin. Voilà, en quoi est-ce qu'il est très féminin, le renoncement ? Je trouve que, de par le fait que nous ayons des enfants, on apprend à renoncer très tôt. À renoncer, moi, avec joie, avec la plus grande joie que mes fils ne le prennent, surtout pas mal. Mais il y a une part de renoncement dans une vie que vous n'aurez plus. Et ça vient... Très tôt dans la vie. Très tôt dans la vie et même dans votre enfance parce que ça vous est transmis de toute façon. Alors, cela dit, l'autre jour, on m'avait demandé de choisir des morceaux de musique et j'avais choisi un digelin où il disait à la femme dont il était amoureux par... Vous vous souvenez de ça ? C'était il y a très longtemps, il y a un magnifique chanton digelin où il lui dit « pars, ne t'inquiète pas, mais va-t'en si tu as ta vie. » Surtout notre retour, notre retour. Voilà. Et j'ai dit... J'étais sur France Inter, je lui ai dit « mettez cette chanson, parce qu'effectivement, c'est un homme qui le dit et qui l'a écrit. Mais en général, c'est plutôt féminin. » Et pourtant, vous dites que vous avez été élevée comme un garçon manqué et que c'est le cinéma qui vous a appris à être une femme. Oui, et je me suis habillée pour mes amis. Pour mes amis femmes. Pas pour les garçons. Moi, j'avais un père qui mettait deux secondes dans une salle de bain, qui sortait, c'est fait. Donc, j'avais les cheveux tout courts. Donc, ça durait pareil, je faisais pareil. Et puis, quand j'ai commencé à faire du cinéma, avec la tête que j'avais, par contre, là, j'avais les cheveux plus longs, j'avais une tête de madone. Donc, quand je jouais, on m'habillait. Enfin, c'était normal. J'étais habillée en fille. Il n'y avait pas de raison pour m'habiller autrement. Et puis, quand j'ai eu un contrat avec Chanel, c'est mes amis qui se plaignaient énormément, en me disant, « Mais pourquoi tu ne les mets pas, ces robes ? » Et je dis, « Mais c'est parce que je viens de dîner avec vous. » Et je dis, « Mais oui, mais nous, on n'est rien allé voir. » Alors, je ne les mettais pas pour les hommes avec qui je vivais, ni dans des soirées, sauf quand c'était pour Chanel. Mais sinon, je ne les mettais pas. Mais je les mettais chez mes amis femmes, pour leur faire plaisir. Le cinéma, alors, s'il fallait réduire votre belle et longue carrière au cinéma en trois lettres, il faudrait d'abord rendre hommage au 3B. Bunuel, Blié, Blanc. Parfait. Ça vous va ? Michel Blanc qui a joué avec votre image dans « Grosse fatigue » avant de vous embarquer dans « Embrasser qui vous voudrez ». Louise Bunuel qui vous a fait découvrir dans cet obscur objet du désir. Bertrand Blier qui est tombé en arrêt en vous découvrant chez Bunuel et vous a envoyé liquider les affreux de Buffet Froid ou du moins l'assassin numéro un, Alphonse Tram, alias Depardieu, subjugué et intimidé dans cette dernière scène de Buffet Froid qui me met toujours en joie. Oui, et qu'est-ce qu'on a ri ? Et on va l'avoir. On va avoir un petit extra. Vous me plaisez ? Ah oui, je vous trouve merveilleusement belle. Qu'est-ce que vous attendez alors ? Pourquoi faire ? Je ne sais pas. Quand une femme est belle, on s'approche. On la prend dans ses bras, non ? Oui, bien sûr, oui. Oui, oui. Mais vous m'intimidez. Ah bon ? Oui. D'habitude, je suis plutôt du genre entreprenant. Mais là, c'est assez mystérieux. Il y a quelque chose en vous de grave. Quelque chose de triste peut-être qui m'impressionne. Oui, grave et triste. Ce que, de par Dieu, Tram ne comprend pas alors, c'est que la beauté fatale et glaciale qui est en face de lui incarne en réalité la mort. Voilà, c'est la mort que vous incarnez. Pour essayer de faire des comédies entre cet obscur objet du désir et ça, pas facile. Ah oui, ça, il y a beaucoup d'ironie et beaucoup d'humour. Dix ans plus tard, pour Trop belle pour toi, bliez place dans votre bouche de femme trompée par Balasco. Cette réplique absolument inédite. Je voudrais être à sa place. Je voudrais être moche. C'est du génie, ça. Oui, c'est du génie. Et alors, les scènes, quand je faisais avec Josiane, je disais, tu ne veux pas les jouer d'abord, toi, avec Josiane ? Puis moi, j'y vais après. Parce que je ne peux pas. Je ne peux pas lui dire ça. Il y a des moments où je l'insulte quand elle est dans le lit. Je dis, mais vous avez vu votre tête ? Alors, je fais, non, on est amis avec Josiane, mais il y a des limites. Donc, vas-y, fais-le, répétez. Et puis après, je prendrai ta place. Mais d'abord, tu le dis, toi, pour qu'elle comprenne bien que c'est toi qui a écrit le texte, s'il te plaît. Et que ce n'est pas moi qui le pense. Oui, oui, oui. Mais il se sentait coupable après de lui avoir joué un rôle comme ça. Parce que de temps en temps, il ne me disait pas quand il allait dans les premières. Il ne me disait pas quand il faisait certaines choses. Parce qu'il se disait quand même, est-ce que je ne l'ai pas un peu... Alors que c'est moi qu'on quitte. Mais par moments, c'est vrai que je... Oui, vous n'y allez pas mon lot. Les grands rôles au cinéma. Et puis quand même, des retours et un vrai lien au théâtre où vous avez débuté au conservatoire. Regardez ces images où on vous voit en plein cours. 7, 8... Et vous reprenez les R. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Tranquillement. Carole, si vous vous êtes retrouvée au conservatoire, c'est un peu... Mais ça vous fait rire. Oui, ça me fait rire parce que c'est les seuls exercices que j'ai fait. Je n'ai jamais passé une scène au conservatoire parce que j'étais trop timide. C'était très étrange. Je suis rentrée du jour au lendemain au conservatoire sans avoir fait théâtre avant. Et par un concours de circonstance, j'ai réussi. À cause de Serge Moati, qui m'a demandé dans un dîner que je voulais faire plus tard, je lui ai répondu actrice. Je ne sais pas pourquoi je lui ai répondu actrice. Toujours je dis que je l'appelle avant le concours et qui me dit... C'est moi qui l'appelle et je lui dis je me suis inscrite pour le concours mais je n'ai pas de tête, je n'ai pas d'acteur. Je me dis d'accord, je vais vous aider. Mais enfin bon... Alors je passe le premier tour. Le premier tour, c'est des Rossner. Il lui dit, c'est pas mal, mais il faudrait qu'elle soit quand même un peu moins le dos. Et pour finir, je suis prise. Mais à l'intérieur, je me retrouve avec des gens que j'ai vus l'autre jour. Par exemple, la doyenne de la comédie française. C'est Claude Mathieu, que j'ai vus l'autre jour pour l'hommage à Jacques Cérès, qui nous accueille à la comédie française. Et j'étais en classe avec elle au conservatoire. Il y a la doyenne de la comédie française. Il y a un temps qui est passé. Je n'ai pas très bien compris comment tu es doyenne de la comédie française. Et j'étais très timide. Et en fait, je faisais le film de Bunuel. Comme j'avais signé un contrat, j'étais bien obligée, quand il y avait moteur, de jouer. Et par contre, à l'intérieur du conservatoire, eux, ils avaient déjà 5 ans, 6 ans, le conservatoire d'ailleurs. Et je trouvais leurs idées extraordinaires. Et c'est à l'époque où vraiment, on avait le droit de tout faire. Donc on avait le droit de crapahuter, justement, en disant du racine, en faisant n'importe quoi. Et moi, je n'avais pas d'idée. Je n'avais d'idée que le texte à dire. Et donc, je n'ai jamais passé une scène. J'étais virée deux fois. J'étais chez Vitesse qui était allé voir plusieurs fois le receneur, en disant, mais non, elle est là, elle écoute. Mais il avait compris. Je hurlais non. Ils ne m'ont jamais vu passer une scène. Alors, je faisais pendant ce temps-là le film de Bunuel. Donc je me suis sentée très coupable. Et Bunuel a fait une chose extraordinaire. Il s'est dit, elle va continuer, mon Dieu. Parce que je lui parlais tout le temps des autres acteurs en disant qu'ils étaient quand même beaucoup mieux que moi. Alors, il en a pris certains. Et puis, il les a coupés au montage. En disant, elle va me foutre la paix. Carole, après le cinéma, après le théâtre, un autre sujet très important pour vous, la cuisine. On va passer à table dans quelques secondes. Et je crois que la nourriture, c'est sacré chez vous et depuis très, 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 très longtemps. On vous offre le rôle de votre vie et vous refusez si le réalisateur ou l'acteur principal ne sont pas des gens qui aiment la bouffe. C'est vrai, ça ? Je ne sais pas si ça va jusque-là. Mais oui, je trouve très inquiétant les gens qui n'aiment pas manger. Ça, c'est formidable. Parce que voilà, une idée reçue sur Carole Bouquet qui est en train de s'effondrer. On se dit, ça, c'est une personne, évidemment, qui surveille sa ligne. Il doit manger des carottes râpées le matin. Des pamplemousses à midi et qui doit déjeter sa cuisine. Et voilà qu'elle arrive, elle est allée de manger. Et le vin aussi. J'aime boire aussi. La manière d'écrire ou la manière de vivre se ressent de ça. C'est bien évitant. Les metteurs en scène, par exemple, Bunuel, adorait manger. Il arrêtait le tournage vers 5h de l'après-midi avec un peu de vin rouge et du chèvre. Du chèvre, oui, par exemple. Je suis donc heureux de voir que vous ne me trouvez pas inquiétant. En tout cas, j'ai bien compris. Jean-Claude Carrière disait de vous que vous étiez assez affligeante quand vous déjeuniez ensemble. C'est-à-dire que je mange très vite. Et lui, ça l'énervait au plus haut point. On est devenus amis depuis 18 ans. Donc, il me retirait mon assiette en me disant, mais tu n'as pas fait la guerre. Et moi, je souffre là. C'est très, très, très compliqué pour moi de rester sans rien faire à table et de ne pas manger. Juste parler sans manger énormément de pain. Enfin, en Italie, je me sers trois fois de pâte. Les gens sont encore à la première assiette. Et donc, quand il a écrit et quand j'étais présidente des Césars et le texte qu'il a écrit, pas du tout sur moi en tant qu'actrice. Jean-Claude l'a écrit sur moi, sur ma manière de manger. Je n'ai toujours pas compris pourquoi elle mange aussi vite. Et ça continue. Et vous allez faire honneur au plat de Mathieu Guibert qui est le chef du Relais-Château. Alors, on a un petit problème. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il y a dans ce plat ? L'anguille fumée. De l'anguille fumée ? Et des langoustines. Voilà. Je suis allergique au crustacé. Je l'ai déjà fait au Festival de Cannes. D'ailleurs, ça va être une catastrophe. C'est-à-dire qu'il faut faire venir le SAMU. Je gonfle en direct. Et ça s'appelle un oedème de Quick. Et je gonfle, je gonfle, je gonfle, je gonfle. Bon, on ne veut pas de ça ce soir. Est-ce qu'on peut modifier en Europe ? Non, non, mais ce n'est pas grave. Je vais humer. On peut humer. On va s'adapter. On a du pain. Eh bien, voilà, je vais manger du pain. Du pain et de l'eau. De toute façon, quand je joue, c'est à peu près ce que je mange. Il n'y a qu'un soir où je peux dîner. C'est le dimanche soir. Parce qu'on ne joue pas le lundi. Et que je suis avec vous. Exactement. Et que là, je suis en train de rater mon dîner. Non, ben, excusez-moi. Bérénice, c'est actuellement à la Scala jusqu'au 19 février. Merci d'être venu quand même malgré les langoustines. La prochaine fois, on se rattrape. Dans un instant, on vous présente une merveilleuse soprano. J'ai vu, j'ai vu. Égyptienne Fatma Saïd qui sera sur la scène de C'est à vous. D'ici là, j'étais à ça, Zoé Bruno. On va aller. J'étais à ça. Oh mon Dieu, que t'étais vilaine, bébé. Tu sais qu'on n'est pas obligé de tout dire à son enfant ? Ben si, tu préfères mentir, toi. Je ne sais pas. Quand il s'agit de lui raconter sa naissance, par exemple, oui. Caler votre respiration sur la contraction. Prenez une petite inspiration. Mais donc, tu m'écoutes ? Écoute quand même, parce que le moment venu... Oh ! Oui, ben ça va, ce n'est pas la peine de rajouter. J'ai compris. Oh ! Oh ! Oh ! Ok. Non, non, mais t'inquiète, ce n'est pas la peine d'appeler les pompiers. Tout va bien, on a le temps d'y aller. Il faut juste gérer nos émotions. Claire, c'est là ? Elle est... Elle est... Je croyais qu'il faisait un AVC, alors je ne m'étais pas inquiétée. On s'en fout de ma mère, raccroche ! J'appelle Cédric ! Mais pourquoi tu veux appeler mon frère ? Oh ! Si, si, il faut y aller. Appelle un taxi. Appelle mon père. Ouais, ouais. Appelle... Oh, la flèche. La fusée, on l'appelle avec mes copines. Mais qu'est-ce que... Mais il est où, là ? Mais il faut y aller, là, il faut appeler... Oh ! Benjamin ! Qu'est-ce qu'on va faire, Zoé ? Je ne vais pas y arriver. Je ne peux pas. C'est trop tard, j'abandonne. Je vais y aller, moi. Tu peux le faire. Quoi faire ? Il va falloir que tu me portes. Oh, non. Vache ! Tu pèses une tonne ! Mais évidemment que je pèse une tonne ! Qu'est-ce que tu crois ? Oh, rien que pour voir ça, j'aurais aimé être là. On va l'avoir, ce bébé Zoé. On va l'avoir. Accroche-toi. Je t'aime. Je t'aime. Un, deux, trois. Porte-moi ! Tu vois, on veut le mieux pour son enfant et moi, dès le départ, j'ai raté. J'étais à ça d'accoucher normalement. Oui, c'est à cause de l'eau tenouille que tu as accouchée dans ta cuisine. Non, tu étais surtout à ça de trouver le bon père pour ton fils. Carole, nous voici donc à la table de C'est à vous où vous ne mangerez pas. Mais je vous présente tout de même Bertrand Chameroy. J'ai ramené des crackers. C'est gentil. Bertrand, qui n'est pas du genre à faire son titus, il ne me quitte pas. Rome peut attendre, Bertrand. Et ravi de vous présenter aussi Fatma Saïd. Bonsoir, ravi de vous accueillir sur la scène de C'est à vous pour nous interpréter un titre de votre deuxième album qui swing à travers les cultures, les genres et les époques du classique au jazz ou encore au tango. C'est d'ailleurs un célèbre tango argentin de Carlos Gardel que vous avez choisi pour nous ce soir, Porruno Cabeza, accompagné au piano d'Aurélien Pontier. Et quand vous voulez. Por una cabeza de un noble potrillo Que justo en la rage afloja al llegar Y que regresar parece decir No olvides, hermano, vos sabes, no hay que jugar Por una cabeza me tejo que un día De aquella coqueta y risueña mujer Y al juror sonriendo el amor que está mintiendo Que va en una hoguera todo me querer Por una cabeza, todas las locuras Es su boca que besa Borra la tristeza Calma la amargura Por una cabeza Si ella me olvida Si ella me olvida Si ella me olvida Si ella me olvida No importa perderme Mil veces la vida ¿Para qué vivir? ¿Cuántos desengaños por una cabeza? Yo juré mil veces No vuelvo a insistir Volte a mirarme Al pasar Su boca de fuego Otra vez quiero besar Basta de carreras Se acabó la timba Un final reñido Yo no vuelvo a ver Pero si algo en pingo Llega a ser Fija el domingo Yo me juego entero ¿Qué le voy a hacer? Por una cabeza Todas las locuras Su boca que besa Borra la tristeza Calma la amargura Por una cabeza Si ella me olvida ¿Qué importa perderme Mil veces la vida ¿Para qué vivir? Bravo, Pac-Man Taïd L'accompagné D'Aurélien Pontier Au piano Magnifique Un extrait de Caléidoscope Voilà le deuxième album De Fatma Que je permets de vous offrir Cher Carole Venez vite Mathieu S'il vous plaît Parce que peut-être Que vous n'êtes pas allergique Fatma Ravie de vous accueillir Vous n'êtes pas allergique Aux langoustines Non C'était la première question C'était la première question Donc c'est bon Mathieu On envoie On envoie la langoustine Pour la table 12 Du coup Désolé pour Non mais vous venez pour Désolé pour Risotto Risotto à languille fumée Risotto qu'on a cuit Avec une soupe de poisson Il y a un tout petit peu De crustacé C'est pour ça que je voulais Je ne pouvais pas me permettre D'enlever la langoustine Et donc cuit avec une soupe de poisson On rajoute l'anguille fumée Donc l'anguille On est sur un côté loire C'est ça que j'aime C'est le côté eau douce Et dessus je suis venu rajouter La langoustine La belle demoiselle En fait qu'on a fait en épée Carpaccio Pour vraiment garder la justosité Quelques petits éclats de pomme Un petit peu de citron Et puis autour Une émulsion parmesan C'est vraiment ce que J'essaie de proposer De la gourmandise Mais aussi de la délicatesse Merci beaucoup Mathieu Guibert Chef du Volet et Château Anne de Bretagne A Pleine-sur-Mer Merci beaucoup Bon appétit Merci à vous Parce qu'on peut manger aussi Avec les yeux Tout à fait Allez-y Carole vous nous faites Un peu de peine On ne sait pas recevoir C'est un truc à cœur Ah oui On vient de vous entendre Merveilleusement chanter En espagnol Parce que vous passez Aussi aisément D'un genre musical A l'autre Que d'une langue A l'autre Espagnol Allemand Et italien Les deux pays Où vous avez suivi Votre formation de musicienne Arabe bien sûr Mais aussi anglais Et français Le français que vous avez appris Très sérieusement Pendant le confinement Pas très sérieusement Merci Vous aviez deux mois Vous vous êtes dit J'y vais Je vais apprendre le français Oui j'ai appris le français A l'école J'ai eu des leçons Mais c'est bien sûr Pas suffisant Pour parler couramment Comme je voudrais Et je m'excuse Parce que mon français N'est pas très bien Vous voulez dire C'est un peu de plaisir Non mais j'ai appris Que la seule façon D'apprendre la langue Non d'apprendre la langue française C'était de parler Sans avoir honte De faire des erreurs Et c'est ce que je fais Et comprendre les mots Que l'on change Évidemment Ça change beaucoup Et notamment On vous entend Sur cet album Interpréter la javanaise Je ne sais pas Si on peut en entendre C'est magnifique Et c'est aussi en français Que vous avez chanté C'était devant la Tour Eiffel Pour le public français Le 14 juillet 2020 On a quelques images Les filles de Cadix Les filles de Cadix Aiment C'est cela Les filles de Cadix Aiment C'est cela Fatma Bouchantier En français Les filles de Cadix Et en jouant Les castagnettes Donc c'était un niveau De difficulté encore supérieur Et c'était un grand défi Je pense que je suis L'une des chanceuses D'avoir chanté deux fois Au Chant de Mars Parce que c'était Pendant la pandémie Il n'y a personne Il n'y avait personne Sans public Et puis l'année d'après J'étais là Dans le grand événement De Global Citizen Et j'ai chanté Et je me rappelle Qu'il y a milliers De personnes Donc j'étais très ravie Que je puisse chanter Dans ce lieu Très important Et très beau Avec un public Présent Oui Le Kaleidoscope musical Il est complet On vient d'entendre Carlos Gardel Il y a sur cet album Aussi Irving Berling Court Veil Gounod Massnet Ce sont toutes les musiques Qui vous touchent Et qui sont Aussi diverses que possible Oui c'est moi C'est le Kaleidoscope C'est un titre Un peu philosophique Parce que L'âme Reste pareille C'est comme une chanteuse D'opéra C'est pour moi Très beau De montrer Des facettes Différentes De ma voix Qu'un chanteur D'opéra Ne pas montrer En général Sur un disque Classique Et c'est pas Crossover Quand je chante Swing Et jazz Et tout ça C'est pas crossover C'est pour moi Comme une adaptation Vocale A de nombreux Stiles différents En utilisant Le danse Comme guide principal A travers des morceaux Donc le danse Et le thème principal Est universel Universel aussi De l'album Et vous reprenez Quand même Du Whitney Houston Et ça C'est quand même Pas courant D'entendre Une soprano Interpréter La chanson De Whitney Houston I want to dance With somebody Ça ça vaut le détour C'est aussi Pas sur le vinyle C'est pas Non C'est le plus beau Métier du monde Magnifique En tout cas Vous êtes une des rares Chanteuses d'opéra Égyptienne Puisqu'on n'enseigne pas L'opéra Et vous le regrettez Beaucoup Dans les écoles égyptiennes Vous vous avez étudié Dans une école allemande Exactement Et c'est En fait On n'est pas On n'est pas Nombreuses Ou nombreux Je pense que J'ai J'étais très Et j'ai J'ai de la chance D'être dans une école Qui a mis Un accent très fort Sur la musique classique Et j'ai eu un professeur De chorale Qui m'a découvert Et lui Il m'a présenté A une professeure De chant Et avec laquelle J'ai eu des leçons privées Et les deux M'ont aidé De faire des auditions Et à la fin Aller en Allemagne Pour continuer Mes études d'opéra Vous retournez Dès que vous pouvez En Égypte Pour chanter Devant le public Égyptien Et vos compatriotes En janvier dernier Vous chantiez Pour l'ouverture Du grand musée Égyptien du Caire Qu'on avait longtemps attendu Puisque les travaux Ont duré Une vingtaine d'années Je crois J'aime bien Parce que vous dites C'est aussi pour montrer Aux parents Quand je reviens En Égypte On doit aller étudier A l'étranger Pas seulement pour Les études de médecine Mais aussi pour la musique Exactement C'était un grand défi Parce qu'à le temps Quand je voulais Faire des études En Allemagne C'était pas très Normal D'aller Pour étudier La musique Surtout Donc Caléidoscope Votre deuxième album Est disponible Il est entre de bonnes mains Celle de Carole Bouquet Ça je sais vraiment Pas faire chanter Ah j'ai cru montrer Un album Je trouvais C'était à vous portez J'ai une admiration immense Je suis absolument incapable Mais même de chantonner Non c'est merveilleux Et vraiment Vous avez une voix Et des choix éclectiques Absolument Et les robes en or Il y a deux robes Qui étaient en or Elles sont sentieuses Extraordinaire aussi C'est une designer égyptienne Française en fait Merci beaucoup Fatma Saïd Et puis je précise Tout à l'heure On a vu des images De Buffet froid Que le film va sortir En version restaurée Le 26 avril 2023 Dans le cadre D'une rétrospective Consacrée à Bertrand Blier Ça c'est une bonne idée Exactement C'est une excellente nouvelle Que Patrick avait oublié De préciser Merci beaucoup C'est le deuxième volet C'est le seul que je vois Vraiment manger tous les soirs Parce que je me regarde très souvent Ah c'était fait dans l'oeil Pardon Mohamed a bien mangé aussi Ah oui d'accord Merci beaucoup à toutes les deux C'était un plaisir de vous accueillir Pour la première fois La table de C'est à vous On conclut cette émission Comme tous les soirs Par les actualités De Bertrand Chameroy Bonsoir à la une de ce 6 février Les 20 000 amendements A examiner à l'Assemblée Dans le cadre De la réforme des retraites De quoi inspirer certains ? Une image du débat A venir sur la réforme des retraites L'étude de milliers Et de milliers d'amendements Et reste avec nous Dans un instant L'équivalent En cartouche d'encre En tonnerre Et reste avec nous A la toute fin de l'ABC L'équivalent En stabilo boss Couleur jaune Alors c'est bien C'est news Mais la plus grosse innovation Nous la devons une fois de plus A BFM Qui a dégainé Un tout nouvel outil Aujourd'hui Pour tenir en haleine Les téléspectateurs Pendant la durée De ces débats Le service politique De BFM TV Vous propose de suivre L'évolution Du compteur BFM TV Le compteur BFM TV Qui nous permet J'allais dire De mesurer C'est le baromètre Des retraites Ouah Alors moi j'ai été scotché dessus Toute la journée La musique c'est de nous Mais le compteur c'est de J'étais là Ouais 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 Comme ça me rappelait Le tir au lien du juste prix Et ce n'est pas tout Restez avec nous Le nombre de votes Il reste avant que la réforme Soit adoptée Dès demain En plus du compteur Ne loupez rien Des débats Grâce à notre Tout dernier outil Dernier cri Le sonomètre BFM TV Pour vous tenir En temps réel Au courant des décibels Au sein de l'hémicycle C'est sur BFM Et nulle part ailleurs Je viens peut-être De leur donner une idée Ceci dit Ce serait intéressant De connaître le volume Car une fois de plus Aujourd'hui L'ambiance était studieuse Dans le rôle De celui qui se demande Ce qu'il fout en boîte Olivier Dussopt Dans le rôle De la DJ Yael Brown-Pivet Et pour les clubbers La NUPS Mesdames et messieurs les députés Nous y sommes Monsieur le ministre On va suspendre Cinq minutes Hello C'était pas le bon magnéto C'est dommage C'était le 4 Comme écrit sur ma feuille Passons donc au 6 Avec une ambiance électrique Qui commence Comme on dit dans le jargon A courir sur le haricot De Yael Brown-Pivet Qui passe des messages Calmés sur le dos De l'absus Je vous répondrai A un moment donné Allez-y Chers collègues Et puis aujourd'hui C'est la journée mondiale Sans téléphone portable Mais le socialiste Arthur De Laporte N'avait pas reçu Le mémo Je rajoute un slip Sur la tête du ministre Et regarde ce que ça fait Ça fait Olivier Dusslop Elle est pas mal celle-ci Non c'est drôle Allez je transfère Vous faites quoi ? Il a rajouté un slip Sur la tête de Dusslop Enfin voilà Et voici le moment Où le député se rappelle Qu'il est en arrière-plan D'intervention d'un collègue Qu'il n'a pas écouté Il applaudit Bravo Il n'a pas écouté un mot Mais il applaudit A part ça Olivier Véran Nous souhaite une bonne année 1984 Quand on s'accroche A son rôle de parlementaire On dépose des amendements Utiles Indispensables Qu'on défend à fond les ballons À fond les ballons On appuie sur le champignon Parce qu'on les batte Et ce soir encore pensé Pour la femme d'Olivier Véran Vendredi Il expliquait avoir passé Sa nuit d'insomnie de la veille A compter Combien de temps ça prendrait Pour examiner tous les amendements Sans boire ni manger J'imagine que le couple Véran Attendait avec impatience Sa soirée du samedi Pour mater the voice Tranquillement C'est mal connaître Olivier Véran J'ai eu Olivier Dussopt Au téléphone hier soir Vous savez de quoi on a parlé Lui et moi ? Du débat parlementaire Qui va s'ouvrir dans l'hémicycle Demain Ah quel beau week-end Et le lendemain Pas de poulet du dimanche Puisqu'il était sur CNews Pour évoquer notamment l'ANUPS Faisons un bond dans le temps Retour au CP Les députés et nous-mêmes Les députés et nous-mêmes et les français Soit privés d'un débat de qualité À l'Assemblée nationale À cause de l'obstruction bête et méchante De la NUPES Qu'est-ce que vous répondez à Olivier Véran Porte-parole du gouvernement Qui parle de vos amendements En disant qu'ils sont bêtes et méchants Ah qu'il est bête et méchant en général Olivier Véran Voilà et je répondrai que c'est celui Qui dit qui est Par ailleurs Monsieur Roger Je précise que je possède un miroir incassable Tout ce qu'il dit se retourne contre lui En bref, fait divers Passé sous silence Et c'est très grave Ce matin, Alexis Corbière A failli se faire aspirer Par le bandeau en bas de l'écran de CNews C'est utile socialement Mais c'est pas rémunéré Donc c'est pas de la paresse Et je termine la juge C'est extrêmement déjeuner C'est bon, on est passé à ça Sport avec les championnats du monde De ski alpin couvert Ah non attendez, on va faire un truc On avait de l'avance Mais on passe au 12 2027 C'est déjà demain C'est un bon candidat pour la droite en 2027 ? Je pense qu'il y aura d'autres candidats Ce sont candidats qui seront certainement porteurs Davantage de cet idéal de justice De qui peut-il bien parler ? On parle de moi en l'occurrence Ah bah oui, tu m'étonnes C'est le grand retour du Xavier Bertrand Candidat qui va donc devoir annuler Et c'est dommage Sa tournée prévue dans les Comédie Club de France Il faut savoir compter C'est vrai Il faut essayer quand même d'éviter D'avoir une calculette à la place du cerveau Le gouvernement de Mme Borne Experts en justice Ils sont aussi crédibles que moi Si je suis expert en régime à ma 600 Alors Si Mme Borne N'est plus Mme Niet Ils font comment à l'auto sportif ? Ils font à l'auto des retraites les extrêmes ? Oh c'est dommage Sport avec les championnats du monde de ski alpin couvert par France 3 Rhône-Alpes qui était à fond Je vous laisse aller voir le spectacle son et lumière qui est juste magnifique Allez en profiter Ce très beau spectacle Ce spectacle on va vous le laisser apprécier Let's make some nice ! Effectivement le spectacle a tenu toutes ses promesses Avec le Piu Piu Club qui tenait des drapeaux un peu comme il le pouvait Une mascotte qui a passé un week-end visiblement très chargé Et côté technique on a eu droit à un remake de T'arrête de gueuler René Dans les coulisses de ce spectacle avec celui qui en est l'organisateur c'est ça ? J'entends pas là, j'ai rallié pour pas J'ai rallié pour pas J'ai rallié pour pas, qu'est-ce que je fasse ? Bon, ils ont finalement réussi à mettre la main sur lui On dit que Daniel Despa nous entend Daniel cette fois, vous êtes bien en compagnie de l'organisateur de cette cérémonie Vite, 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 vite Oui alors, Greg vous êtes prêt ? Voilà, on court, on court Parce que l'organisateur, malheureusement on n'a pas pu le trouver Mais dans ce cas pourquoi courir ? Non, ça ne sert à rien Toute autre chose, pénibilité du travail Ce matin, Jordan Deluxe recevait Francis Lalanne Beaucoup d'infos dans une seule phrase Jordan qui a le sens de l'accueil On parle de ça parce que comme il y a la petite Leïa qui est arrivée C'est vrai que forcément quand on fait un enfant à votre âge On le voit moins longtemps Pour cause de décès Mais merci d'être venu Francis Francis Lalanne qui avait une âne, on s'affaire Je vais vous donner un scoop à la fin de l'émission D'accord, parce que vous l'avez mérité Mais je le donne tout de suite Je vais faire mon dernier spectacle, bientôt Ah yes, on me dit que l'annonce n'est pas complète Et ce dernier spectacle d'ailleurs, je vais le faire avec Dieu donné Quel début de semaine ! Pensez pour Jordan qui a eu la riche idée de demander à Francis en début d'interview de lire quelques lignes Histoire de mettre l'ambiance problème, Francis a compris Lisez-nous l'intégralité de votre bouquin Avant que le pouvoir n'étouffe nos clameurs en nous traitant de fou Ou bien de complotistes Et puisqu'il faut choisir le moindre des malheurs Entre la guerre et la grève généraliste La grève est celle qui draine moins de douleur Nul besoin pour le voir d'être un grand grand ensemble Proclamons la grève générale en voix Prince des malheurs Merci Francis Aux ordres des menteurs Il est en électrice Il est en électeur Proclamons la mobilisation générale Eh bien voilà ! Merci, c'était si long Francis On referme ces actualités avec l'info du week-end dont vous parliez tout à l'heure La neutralisation par les Etats-Unis d'un ballon espion chinois Incident qui coïncide avec la sortie prochaine du spin-off du film d'animation Là-haut Dont l'ABC s'est procuré les toutes premières images en exclusivité C'est toujours aussi bien fait mais c'est beaucoup plus court L'info continue demain, bonne soirée Bravo, Bertrand, les actualités c'est tous les soirs dans cet avou Merci beaucoup Carole, merci Fatma A très bientôt, à toutes les deux On se quitte sur votre voix et l'air que vous avez chanté pour nous tout à l'heure Tout de suite sur France 5, la série documentaire Les super pouvoirs des plantes Avec un numéro sur les plantes des déserts et celles des plaines arides Et si vous voulez bien vous tourner vers midi Pour souhaiter à nos téléspectateurs une excellente soirée Merci de nous avoir suivis, à demain en direct à 19h Ciao, ciao ! Ciao !